En cette deuxième semaine de solde, l'ambiance n'est pas franchement à la fête dans le centre-ville de Bar-le-Duc. La mobilisation des gilets jaunes de la région aura lieu ici samedi prochain. Et certains commerçants gardent en mémoire ces images de vitrines vandalisées lors de la manifestation des opposants au site d'enfouissement de Bure il y a six mois. Ce serait cru en temps de guerre, vraiment. Et puis bon, la casse aussi qu'il y a eu sur certaines banques, etc. On a peur. Beaucoup craignent également de vivre les mêmes débordements qu'à Epinal samedi dernier. Je ne vais pas se dire, c'est panique à bord. Les commerçants aujourd'hui sont très inquiets. Ils sont très inquiets parce qu'ils ont vu ce qui s'était passé à Nancy, à Metz et samedi dernier à Epinal. Ils ont eu des contacts aussi avec des commerçants d'Epinal au téléphone, où des commerçants ont été traumatisés. Ils ont fait part de leur traumatisme à des commerçants locaux. Donc les commerçants locaux sont dans cette inquiétude. Donc aujourd'hui, ils se posent plein de questions par rapport à samedi. Notamment la question de savoir quelle stratégie adopter, rester ouvert, se barricader ou fermer boutique. Nous, on est prêts à fermer encore pour ce samedi. On verra bien. De toute façon, à mon avis, si on voit que ça commence à dégénérer, on fermera la boutique. Le sentiment de ras-le-bol est donc général chez les commerçants barisiens à l'approche de ce nouveau samedi noir, le quatrième ici depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Je pense que les commerçants à Bar-le-Duc ont compris depuis quelques semaines que leur semaine se terminait le vendredi soir. Économiquement en parlant, on sait que ça va être un nouveau coup dur, mais ça, quelque part, on l'a hâté. Notre préoccupation, c'est d'être sûr de pouvoir retrouver nos magasins en état samedi soir. L'Union des commerçants de Bar-le-Duc estime la perte de chiffre d'affaires à près de 30% en deux mois.